Bonjour à tous, bienvenue, on est encore aujourd'hui en Suissie chez Mister Perrier Alors je sais qu'il n'aime pas trop qu'on dise Suissie, on dit plutôt en Suisse, au pays de la gruyère Chez les Elvettes On a fondu chez les Elvettes On est chez les Elvettes Et aujourd'hui chez les Elvettes, on va continuer à parler d'Apple Parce qu'il y a eu une première vidéo, d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi, le lien est juste au-dessus de la tronche de Mister Perrier Donc vous pouvez aller voir parce qu'on voyage déjà D'ailleurs, je vous conseille de couper cette vidéo, d'aller voir celle-là et après de revenir Comme ça, on prend les choses bout à bout, on fait les choses correctement comme on le fait chez les Suisses Voyez, il ne faut pas déconner Faut être carré Faut être carré, ouais Donc aujourd'hui, on va parler d'Apple, version numéro 2 Donc on a déjà parlé de beaucoup de produits d'Apple Maintenant, on va continuer un petit peu le voyage dans le temps Donc on va commencer à 3 1, 2, 3 Bon, Steve Jobs est tout triste, tout triste, tout triste Mais il aime beaucoup la musique, ce cher Steve Il adore la musique C'est un audiophile Exactement Et il se dit, moi, toute cette musique, je la veux dans ma poche Mais les mecs, ils le font déjà, ils font des lecteurs MP3 Mais il y avait des Walkman, des lecteurs MP3 Voilà, exactement Mais il dit, tous ces trucs, ils sont moches Ils sont moches Voilà, ils sont moches, ils ne passent pas bien dans une poche Moi, je veux un truc qui fonctionne avec iTunes Parce qu'ils avaient lancé iTunes avant l'iPod T'avais déjà iTunes Donc il s'est dit, moi, je veux une synergie entre iTunes et un lecteur Ouais Et attention Tadadam Ne vous inquiétez pas, ça ne s'en fait pas C'est un exhibitionniste Alors là Donc là, t'as l'iPod En 2001, mes chers amis Quand t'avais ça à la ceinture T'étais dans le game T'étais dans le game T'étais dans le game Alors là, mon pote, t'es dans le game D'accord Et là, tu Tu sors ça de ta poche Ça, c'est le tout premier iPod Tout premier iPod, mon cher 2001 Accompagné de sa petite pochette En cuir de vachette En cuir de vachette Ah, il marche, il marche Tiens, c'est formidable Donc là, on a quand même un truc qui est super épais Malgré tout Mais parce que c'est le disque qui a la place Le disque et puis les connectiques C'est pareil, ça c'est du Firewire T'avais une connectique Firewire énorme là-dessus All, donc ça c'était tout pour gna gna Ouais, pour verrouiller si tu ne voulais plus toucher Si tu le mettais dans la poche Sans une protection Voilà Donc ça ne bouge pas de tous les côtés Ok, donc là Écoute, super objet Mais là, c'est vrai que tu vois que t'es quand même On est sur un truc qu'on a vraiment changé depuis Parce que l'épaisseur, elle est complètement dingue Le truc, il est ouf Et dis-toi que dans la conception Steve Jobs, donc il voulait quelque chose de petit Donc ils ont commencé par l'écran La molette Ils ont fait plusieurs essais de molette Jusqu'à ce que Steve utilise banco pour celle-ci Donc le mec est arrivé Un des designers Est arrivé avec l'écran et la batterie Ouais Et il leur manquait une chose essentielle C'était le disque dur Il leur fallait un tout petit disque dur Et tu penses que c'est qui qui a fourni le disque dur ? Faut que je cogne ? Non Je t'entends un truc au pile, je t'ai dit faut que je réponde là C'est une marque qu'on n'entend plus beaucoup parler maintenant Mais qui était Sur les disques durs à l'époque ? Ouais, disque dur, c'est une marque japonaise Qui à l'époque était dans le game Toshiba Toshiba Disque dur de 1,8 pouces Apple a payé Je crois que c'était 1 million, 10 million, je ne sais plus Mais c'était une grosse somme pour avoir l'exclusivité de ce disque dur D'accord, le Toshiba Le Toshiba Et on avait quoi comme capacité de stockage là-dedans ? Alors, on avait une capacité de 1000 chansons dans la poche Voilà, c'était l'objectif de... Eux, ils ne vendaient pas de l'espace disque, ils vendaient un nombre de chansons Voilà, 1000 chansons Ils sont forts en marketing quand même Donc tu avais 1000 chansons dans la poche Voilà, 1000 chansons C'était la campagne de pub, c'était ça Et ils ont fait une campagne de pub est mort T'avais Les Stars, t'avais Moby et tout ça Et 1000 chansons C'est ta musique qu'il y a dedans ? Eminem On ne communique qu'avec les ordinateurs Apple On ne communique qu'avec la prise FireWire Port iPod qui n'était pas encore là à cette époque C'est vrai, il va apparaître après Très bon, chouette Merci Merci, belle performance Est-ce que tu connais le HomePod ? Le HomePod, je connais, ouais Le HomePod Il va bientôt sortir, en avril normalement Alors que là, il y a le HomePod qui va arriver en France Et là, on a le HomePod, l'ancêtre de l'HomePod Oh, pop, 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 pop Donc ça, c'est le HomePod des années... 2006, mon j'ai 2006 Donc ça, c'est l'enceinte d'Apple L'iPod HiFi L'iPod HiFi Donc ça veut dire qu'avant même que tu aies des petites enceintes Dans lesquelles tu ne pouvais pas manger ton iPod En modèle miniaturisé Apple avait sorti son truc avec sa prise un peu propriétaire Sur un truc vraiment fait Petit format Voilà, petit format Très discret, d'accord Il faut dire que... Que Bose et les autres étaient déjà un petit peu sur le marché D'accord Apple a voulu prendre le truc Même si ils vendaient leurs petits connecteurs sur les trucs Et bien sûr, les accessoires, ils se doivent payer pour avoir ce connecteur D'accord Comme le made for iPhone de maintenant C'était le made for iPod D'accord, ok Donc, je peux te dire qu'ils se sont fait des... Ils se sont fait des royalties pour effectivement... Ouais Ok, alors comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Chéri, tu peux me passer un iPod ? Il est fort, il est fort Il a des assistantes de part Je ne sais pas comment il fait Ça, c'est le talent suisse Donc là, on a un iPod Donc ça, c'est le tout premier iPod qu'on pourrait brancher dedans Non, ça, c'est pas le premier Le premier n'avait pas le petit connecteur Mais il lui ressemble Oui, tu as raison Il lui ressemble vraiment Et là, on est à 40Go d'espace de stockage Là, on est... On est sur la... On arrive sur la 2, 3ème version Bim Bim, boum, bam Voilà Dedans Livré avec sa petite télécommande infrarouge Bien sûr Je vais avoir des points de droit d'auteur Ok Donc, vous pouvez voir la petite LED ici, regarde Ah oui Qui montre qu'on est en train d'interagir avec D'accord Et chose bien sympathique Si on aime le design un peu plus... Vantage Voilà Vantage Eh bien Oui, c'est ça Tu les as pas... Je le trouve, c'est sympa C'est chouette Comme ceci Ouais, ça a de la gueule, ouais Et ça tire, quand même Ouais, ça en va fort Ça en va juste à quoi Le son est beau, quoi Ouais Et bien sûr, eux, ils fournissaient aucune... Aucun kilowatt de... Tu sais, dans leur spec Même le HomePod, on ne sait pas combien... Combien ils balancent de... Ils le disent pas Ils veulent pas communiquer dessus Voilà Ensuite, encore un truc sympathique On a le volume ici, hein On a un audio in ici Bon, voilà, c'est si tu veux faire les soirs à carréhoquet Tu branches un micro Bon sang, madame de nos yeux Non, tu peux brancher une source externe Ça veut dire, ce qui est cool C'est que celui-ci, si vous le retrouvez Qui est assez rare Ouais Mais vous le retrouvez Vous trouvez un petit jack bluetooth Ouais Et bien, bon Tu peux le rendre bluetooth Alors qu'il n'était pas bluetooth à l'époque C'est ça qu'il dit C'est mini jack avec bluetooth Tac, tac, tac Très bon Et alors là, il y a deux qui me... Voilà Tu peux l'ouvrir et le fermer, là C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Cette vidéo est sponsorisée par le recyclage des piles Le recyclage des piles, c'est bien Alors vas-y, dis-moi Qu'est-ce que tu fais avec ça ? T'as des piles ? Attends, tu peux pas mettre des piles là-dedans Alors, ils avaient pas eu la bonne idée de mettre une batterie ? Ouais Ce qui aurait été super génial Ouais Non Voilà T'es sérieux, là ? On fait un petit peu de pub pour la Migros aussi, hein Ça va, en France, en France, la Migros, tout le monde sent... Y'a pas de soucis On s'en fout, personne ne connaît Sauf les gens qui viennent en vacances en Suisse Tout à fait Et les Suisses Et les Suisses Vous êtes Suisse ? Si vous êtes Suisse, marquez-le en commentaire Parce que je me demande s'il y a beaucoup de personnes en Suisse qui regardent ma chaîne Donc voilà Pour lui faire plaisir, marquez-le Merci, merci Mentez, dites-lui que vous êtes Suisse Alors, donc là, tu l'ouvrais Voilà Et tu mettais toutes tes piles dedans Exactement T'avais 6 piles Et tu as une idée de l'autonomie ou pas ? Tout à fait Oh, merci Annoncée 10h par Apple 10h déjà ? Ouais 10h 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 Ouais, par Apple Il voulait déjà se lancer dans le streaming C'est ça Mais on était plutôt vers 6-7h Donc t'avais 6-7h de musique Et tu passais, en gros, tu passais une pile par heure Exactement D'accord Donc la musique coûtait quand même relativement cher Ah oui C'est bien que pour te balader avec un mot de Walkman sur l'épaule Ça, c'est pas donné Ouais Ouais, carrément, pour faire un peu ghetto blaster, tu vois Je me balade dans la rue Ça, c'est vraiment très très impressionnant Parce que la machine, elle pèse quand même hyper lourd Et là, t'as pas les piles dedans, quoi 6,6 kilos sans les piles 7,6 avec les piles Magnifique Comme quoi, il y a eu des progrès de ça en quelques années Ensuite Es-tu prêt, mon cher ami ? Ah, je me rassois correctement Je sais bien quand tu me parles comme ça Je suis prêt Es-tu prêt à voir, mon cher ami ? La plus belle pochette Est-ce qu'on dit pochette chez vous ? On dit pochette, ouais Tu crois vraiment que tous les termes que vous employez sont des termes suisses, en fait Non, pas du tout Mais est-ce que vous dites four de nattel ? Four de nattel ? Non, alors nattel, c'est-à-dire que c'est un mot de chez vous Nattel, c'est téléphone Téléphone, ouais Quand on me dit tu me donnes ton nattel, je dis Quoi ? Au Québec, c'est le cellulaire C'est le cellulaire, cellulaire, je comprends Nattel, ok, donc nattel, c'est chez vous Donc alors, four de nattel, non Donc pochette, on dit On dit pochette Ok Ok Four de nattel, c'est un étui C'est une fourre aussi C'est une fourre, ouais C'est très bizarre Très bizarre Donc, étui Étui Made in Apple D'accord, ok Découvre cet étui, mon cher ami D'accord Déjà, t'as vu que l'extérieur n'a pas très bien vieilli Ouais Ouais, ça va Il a quelques années quand même, c'est normal aussi, malgré tout Bon, je trouve que c'est pas trop, ça va, c'est pas dégueulasse Donc là, je vais l'ouvrir en même temps On va l'ouvrir ensemble, pas non plus, c'est pas menti Donc là, je suis sur, je suppose Je vais faire un bêtise Il me semblerait un iPad Qu'est-ce qu'il en dit, Mr Paris ? Exactement Il en dit que je suis pas si mauvais que ça Le premier iPad Ça, c'est le tout premier iPad Ouais C'est-à-dire que t'as quand même un cadre qui m'a stock Vrai ou vrai ? Vrai de vrai C'est-à-dire que là, la notion de borderless, on n'en parlait même pas Non Non, non, non C'est bien, c'est bien, c'est important de le dire Donc là, je glisse, je déverrouille Bim, boum, bam Et là, qu'est-ce que je vois ? Netflix Existait déjà Eh bien, je pensais pas C'est ton compte C'est ton compte, eh bien, on se connectera On vient regarder les chaînes de Netflix Version, lorsqu'on le siècle dernier Version suisse Version suisse Ça, c'est le tout premier iPad Sorti en 2010 En 2010 C'est beau, c'est beau, ok Alors, la particularité de ce premier iPad, c'est quoi ? Par rapport à ceux qu'on connaît actuellement Écoute, déjà, c'est comment il est arrivé Parce que quand les gens ont su, ont vu l'annonce Ils ont dit, ça, c'est un gros iPhone Je suis d'accord Ça ne marchera jamais 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 Et Steve, il avait fait toute sa petite démo Lui, il était tout content de son produit Mais c'est vrai que les journalistes, même moi, hein Même moi, j'ai dit C'est un gros iPad Qu'est-ce que je veux en faire ? Ouais, je suis d'accord Mais quand tu l'achètes Et quand tu mets tes doigts dessus Tu te dis Waouh Waouh Il y a un intérêt Il y a un intérêt Mais c'est juste, en gros, la taille de l'écran Qui permet de trouver une utilité à ce produit Parce que c'est vrai qu'en termes de navigation En termes d'utilité On retrouve sensiblement la même chose Que quand tu as un iPhone Une nouvelle gamme Une gamme que tu vas Que tu vas pouvoir prendre sur ton canapé Tu vois ? Tu peux prendre ton portable sur ton canapé Mais c'est pas la même ergonomie C'est pas... T'as un truc Que tu peux passer à tes enfants Donc Il a vu juste Ouais Il a vu vraiment juste C'est vrai Mais je crois qu'on a... Et puis l'écran, franchement Regarde l'écran Niveau couleur Machin truc Je trouve qu'on est pas mal Non, non, non Après, une densité de pixels Ça, je suis d'accord On s'est bien amélioré Mais luminosité et tout ça On est bien Ouais, on est bien On est bien d'accord Tu t'as cliqué sur internet Tu pouvais faire tout ce que tu voulais Et il y avait, bien sûr Des versions cellulaires Comme celle-ci Ça, c'est la version cellulaire C'est la version cellulaire Je m'en rappelle Il y avait la version cellulaire Il y avait la version Wi-Fi Exactement D'accord Enfin, les deux étaient Wi-Fi Mais il y avait une qui avait l'option cellulaire en plus Exact Que tu payais plus cher C'est peut-être 100 dollars de plus Ouais, 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 c'était plus cher D'accord, ok, cool Et l'iPad a eu un succès Un bon succès dans les premières versions Ouais Mais comme c'est un appareil qui vieillit Très très bien Ouais Et qui a des évolutions qui ne sont pas non plus énormes Comme avec les téléphones Ok Et bien il y a eu une perte de vitesse C'est vrai au niveau des ventes D'accord C'est-à-dire que l'ordinateur portable avait un renouvellement plus On renouvelait plutôt son ordinateur portable Parce que niveau puissance Mais c'est vrai que là Il y a un moment on arrivait à un stade de puissance Depuis les iPad Air iPad Tous les iPad Air étaient hyper puissants Et c'est vrai que De toute façon ces produits-là tu les renouvelles Parce que tes applications Tu ne peux pas faire tourner les dernières mises à jour Sur ta bécane Voilà Du coup si tu veux profiter de la dernière version De l'application Ou d'autres fonctionnalités Tu es obligé De changer ton produit Ouais C'est là où c'est effectivement un peu le cercle Le côté un peu vicieux du produit Ah mais c'est vrai que sinon Bon moi j'ai un 2 à la maison Qui fonctionne encore plutôt pas mal Mais déjà Ce qui est problématique Je le trouvais moi Au niveau de l'iPad 2 C'est lorsque tu faisais tes mises à jour Tu te rendais compte qu'à une certaine mise à jour Ca commençait déjà un peu à ramer Alors si tu regardais sûrement Sur la version d'origine En faisant juste les quelques correctifs Qui pouvait te proposer Ta machine elle traversait le temps C'est facilement Voilà C'est l'histoire De passer un coup de gueule Parce qu'il faut quand même passer les coups de gueule Ouais ouais Alors qu'est-ce que t'as d'autre ? Tiens un cadeau Ah merci Donne ça à madame là-bas S'il vous plaît Chérie Assistant On va passer pour des machos Non pas sur le bon quoi chérie Pas sur le bon quoi On va passer pour des machos Alors que pas du tout On est toujours en 2010 Un téléphone que j'ai beaucoup aimé Pour ma part Je sais pas si tu l'as beaucoup aimé C'est l'iPhone numéro 4 Je l'ai eu le 4 Tu l'as eu le 4 Je l'ai eu le 4 Moi j'ai bien kiffé Parce que ça a été On était passé sur le plastique des 3GS On est retourné donc Enfin on a même Démocratisé un peu le verre Le dos en verre Et le métal autour Ce qui se fait beaucoup maintenant C'est ce que j'allais dire Parce que tu vois très bien Qu'avec l'iPhone X C'est ce que tu retrouves C'est un peu cette base La base était là Tout était déjà là Alors pas tout était pas déjà là Mais effectivement Le dos en verre était là Les fameuses traces de doigts Et déjà à l'époque On va pas se mentir Le côté hyper précieux était là Non non oui effectivement C'est un beau produit Raconte nous une belle histoire Ce produit donc a très bien commencé à marcher Mais il y a eu un petit problème de conception C'est ballot C'est ballot Qui s'appelait l'antennagate D'accord Alors on a eu les iPhone qui se plient On a eu les problèmes de batterie dernièrement Et celui-ci il avait un problème d'antenne Ce petit coquin Ca veut dire que si on le prenait de la main droite Pas de soucis parce qu'il y a un petit peu d'écartement là Tu vois entre Le problème se situe ici Sur la partie gauche du smartphone C'est l'antenne qui est là donc D'accord Ici pas trop de problème Par contre de la main gauche Et comme souvent on prend de la main gauche Pour taper de la main droite Il suffisait que tu appuies un peu fort ici Et tu perdais jusqu'à 3 bar de signal 3 bar de réseau C'est énorme Donc en gros t'as un smartphone Dès que tu veux envoyer un message Qui ne capte plus Voilà et qui coûte Cher Je pense qu'on était dans les Je pense dans les 800 euros quand même à l'époque Joli cadeau D'accord Donc Séance de crise chez Apple Eux alors tu te dis pas Ils ont des salles pour tester les antennes C'est un truc Ils ont montré les images après Un truc de fou Conférence de presse exceptionnelle Par Steve Jobs Sur scène mes chers amis Il a démontré que plein d'autres téléphones On avait aussi ce problème D'accord Donc ça c'est une façon de dire On est un peu couillon mais on est pas les seuls On est pas les seuls Voilà Je sais pas si ça a effectivement calmé tout le monde Mais bon en tout cas Non Ca a un peu calmé la presse Mais c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre Et chose assez incroyable Ils ont offert un bumper à chaque utilisateur Bon c'était sur une durée limitée Faut pas arriver non plus A chaque utilisateur un bumper gratuit D'accord Ou un bumper qui pouvait aller jusqu'à 15 dollars Un truc comme ceci Donc vous pouvez acheter Et vous vous faisiez rembourser par Apple Ou alors carrément Le remboursement de l'appareil D'accord alors Donc ça j'ai trouvé correct Parce qu'on va jusqu'au remboursement de l'appareil Si tu n'es pas content Il est fermé Je peux le voir ton bumper ? Bien sûr Alors j'ai une question à te poser Bon on a Là par contre il a perdu toute sa valeur Oups C'est pas grave C'est pas grave On a un bumper là Ce bumper il me servait à quoi techniquement ? Parce que ça ne rempasse pas une antenne Tu es d'accord avec moi ? Voilà Qu'est-ce qu'on faisait avec ce bumper ? Si tu veux le problème c'est que là tu faisais frein Avec l'antenne Tu bloquais le signal avec ta main D'accord Donc là impossible de bloquer le signal Il l'a mis à l'envers Il s'arrête comme tout le monde Il s'arrête comme tout le monde C'est le suisse Mais non plaisant partez pas Partez pas Restez Donc là tu mets le bumper autour Donc il épouse vraiment la forme de ton smartphone Appéccablement Et alors qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le truc ? Parce que tu vas Excuse-moi mais si tu le prends Et que tu le prends comme ça Et que tu le sers encore Bah là le signal passe Le signal passe Le signal passe Aucun souci Tu bloques pas ? Tu bloques pas D'accord C'est pour ça que sur les iPads cellulaires Il y avait une partie en plastique en haut Pour laisser justement passer le signal D'accord ok Tu comprends ? C'était très moche Moi je trouvais que c'était très moche dans l'aluminium Mais il y avait une partie en haut Qui était tout en plastique Et là ça laisse passer le signal Donc Si tu veux le signal va passer par là Il va réussir à passer Il va pas pouvoir être bloqué Pas moche avec le bumper C'est pas moche mais quand même Parce que ce produit Mais tu payes pas ce design Voilà c'est ça Tu payes pas ce design Parce que tu payes un truc avec un contour en métal Donc un truc vachement premium Et qui se démarque Ouh ! Ouh ! Ouais ! Qui se démarque par rapport à la concurrence Et notamment à l'époque Parce qu'effectivement c'était Il y a pas si longtemps que ça Mais malgré tout il y a tellement d'évolution rapidement Tu te retrouves avec un truc quand même Excuse-moi Avec un plastique moche quoi Fondamentalement Donc ça c'est quand même une crise de confiance avec Apple C'est à dire qu'ils te disent On a un problème on a une solution Par contre la solution c'est soit vous l'achetez Soit vous on l'offre On vous l'offre Mais si on vous l'offre On rend votre téléphone moche T'es d'accord avec moi ? Ouais ! Non ça a été un sacré... C'est un sacré problème Après Je te dirais que En utilisation normale Sans appuyer comme un malade Ça a passé D'accord Parce que moi j'en avais un 4 J'ai jamais eu de souvenirs Mais c'est vrai que quand Apple fait une petite bourde C'est monumental C'est comme quand il y a une photo d'un iPhone qui sort en avant C'est planétaire Je veux dire Il y a aucune marque qui crée un buzz pareil Aucun Et je pense que ce buzz a même fait vendésif Vous avez raison mis d'en parler sacrément Il ne serait plus là aujourd'hui Si cette Antenna Gate avait fait un fiasco Absolument Est-ce que c'est là-dessus qu'on va conclure pour aujourd'hui ? Écoute Je crois qu'ils en ont déjà assez vu Ils ont déjà des petites anecdotes On a déjà eu beaucoup de choses Écoute, merci beaucoup Mister Parier J'aimerais bien que tu me donnes quelque chose Un mot de la fin qui me fasse rêver Voilà, fais-moi voyager Alors écoutez, n'hésitez pas à venir en Suisse N'hésitez pas à vous abonner Bien sûr à Monsieur Gru en premier Mais bon vous êtes déjà abonné donc c'est très bien Pas forcément Pas forcément Il ne faut pas croire que sur Youtube Ce sont que les abonnés qui nous regardent Mister Parier Vous déconnez un peu En tout cas soutenez les petits Soutenez les petits Voilà, les petits Parce que pour être grand il faut d'abord être petit Bravo Je crois que là On ne peut pas aller plus loin au niveau de la profondeur Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Mister Parier Merci de m'avoir accueilli en Suisse C'est très gentil Tu es bienvenu Tu peux revenir avec ton vélo Il n'y a pas de problème D'accord c'est gentil J'en ai avec mon vélo Donc maintenant on va aller se manger de la gruyère De la meringue Avec de la double crème C'est formidable Merci beaucoup Mister Parier De m'avoir accueilli dans ton antre Avec toute cette jolie collection Que vous ne voyez pas Qui est derrière Mais peut-être qu'un jour C'est pour ça que je peux vous abonner à sa chaîne Parce que Ici c'est un musée C'est un musée Merci Mister Parier Merci à toi Merci à tous Comme d'habitude Je vous invite à me laisser des jolis pouces A vous abonner A tout marquer en commentaire Et apparez-vous De votre histoire avec Apple Parce que je sais que vous êtes nombreux A voir une histoire très intime avec Apple Parlez-moi de vos objets Parlez-moi de vos iPhones De vos iPads De vos Mac Dites-moi ce que vous avez eu Et dites-moi surtout ce que vous voudriez avoir Parce que ça c'est très intéressant Vous marquez tout ça en commentaire Comme d'habitude Je vous invite à rester connecté A vous abonner Parce qu'on va parler toujours plus Toujours mieux Et puis des trucs un petit peu dingues Toujours au niveau de la high-tech Sur la téléphonie Des smartphones De la robotique De tout ci de tout ça Il faut Il faut Merci beaucoup A bientôt N'oubliez pas Vous êtes les meilleurs Je vous embrasse Ciao High five